Comment éviter les clusters pendant les fêtes de Noël ? Si le Conseil scientifique recommande de s'isoler avant de retrouver sa famille, certains plébiscitent le dépistage massif. Vous verrez dans ce journal comment s'organisent les centres de tests en Gironde. C'est aujourd'hui la fin du confinement et le début du couvre-feu. Mais pour le monde de la culture, c'est surtout l'incompréhension. Les lieux culturels devaient rouvrir aujourd'hui. Un reportage à l'Opéra National de Bordeaux qui continue, malgré tout, de répéter son spectacle de Noël. Et puis vous entendrez le coup de gueule du directeur de la Cité du Vin, Philippe Massol, qui dirige l'emblématique musée de Bordeaux, ne comprend pas la décision du gouvernement de maintenir les musées fermés. Le réveillon de Noël approche et alors que le Conseil scientifique a recommandé hier l'isolement avant de se retrouver en famille, certains préfèrent aller se faire tester au Covid-19. En Gironde, certains centres de dépistage, comme celui de l'aréna de Floirac, ont fermé leurs portes. Faute de monde, mais depuis quelques jours, le nombre de tests repart à la hausse avec la perspective des dîners de famille. Reportage à Villeneuve-Dornon dans un centre créé par des infirmiers libéraux. Pas de queue, un temps de passage record. Le centre de dépistage du Covid de Villeneuve-Dornon ne tombe pas à plein régime pour le moment. Il a ouvert ses portes fin novembre. C'est un collectif d'une trentaine d'infirmières et infirmiers libéraux qui est à l'origine de sa création. Par groupe de trois, il se relaie chaque jour entre 6h30 et 9h30 pour le faire fonctionner. Je suis passée devant en voiture et j'ai vu qu'avec les banderoles qu'il y avait ce centre et qu'on pouvait se faire dépister. Je suis venue ici en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je pouvais passer assez rapidement. Il y a quelques mois, ces professionnels de santé qui interviennent au domicile de leurs patients constatent les difficultés rencontrées par certains d'entre eux pour se faire tester. Ils décident donc de monter un centre de dépistage dans le sud de l'agglomération bordelaise. Sa capacité d'une centaine de tests par jour, mais seulement entre 10 et 20 sont pratiqués au quotidien, faute de patients. Ce flux devrait toutefois s'accélérer à l'approche des fêtes de fin d'année. Beaucoup de personnes passent actuellement et nous demandent quelle est la stratégie adoptée pour se faire tester juste avant les fêtes. Donc bon, ici c'est sans rendez-vous parce qu'ils souhaiteraient prendre rendez-vous, ici c'est sans rendez-vous. Donc on les place justement vers les 22, 23 et fin de semaine. La municipalité de Villeneuve-d'Ornon a mis à disposition cette salle. L'agence régionale de santé fournit le matériel, les tests sont gratuits. Ils sont analysés par un laboratoire de Léonion. Les résultats sont ensuite communiqués par mail. Ce centre de dépistage restera installé dans ce lieu jusqu'au 31 décembre. Il devrait ensuite déménager dans une autre salle de la commune. Voilà, et si vous voulez vous faire dépister pour le Covid-19 en Gironde, en plus de ce centre à Villeneuve-d'Ornon, il en existe huit autres dans le département. À Bordeaux, vous le voyez, mais aussi à Brannes, Carcan, à Libourne ou encore Macau ou Lormont. Des centres donc où vous pouvez vous faire dépister, notamment avant les fêtes de fin d'année. C'est donc ce soir que débute le couvre-feu, nouvelle étape dans la lutte contre le Covid-19. Fini donc les attestations de sortie et la limite des 20 kilomètres. Par contre, interdiction de sortir sans dérogation entre 20h et 6h. Un 15 décembre, maussade pour le monde de la culture qui a prévu de manifester aujourd'hui. À Bordeaux, ils se sont donnés rendez-vous devant la préfecture à midi. Malgré l'annulation des représentations du spectacle de Noël, les danseurs de l'Opéra national de Bordeaux s'entraînent et répètent coûte que coûte. S'entraîner pour garder l'espoir d'un jour retrouver leur public. Reportage au cœur des répétitions au lendemain de l'allocution du Premier ministre avec Bénédicte Daud. Encore sous le choc des annonces de Jean Castex, les danseurs de l'Opéra national de Bordeaux se réunissent. Le Premier ministre vient de réduire à néant tous leurs efforts des dernières semaines. Mais pas question de s'arrêter là. On va continuer à travailler, on va continuer à y croire, on va continuer d'espérer. On va continuer à transmettre le message que ce virus n'aura pas la peau de la culture. Et qu'on sera plus fort que lui à un moment donné. Et qu'on sera prêt à tout moment de redonner l'espoir au public. Le public ou l'oxygène de ces danseurs privés des 15 représentations censées couronner les fêtes de fin d'année. C'est dans l'espoir de retrouver un jour leur public qu'ils trouvent la force de danser. Un jour, qu'ils soient proches ou plus lointains, on redansera. On aura notre public qui sera là. On l'a vu sur la série du mois d'octobre. Le public était là au rendez-vous. Et c'était vraiment très émouvant de se retrouver face à une salle. Alors pas comble comme on a l'habitude de la voir. Mais voilà, un public qui était là, qui était encore plus heureux d'être présent. Donc on a vraiment hâte de retrouver ça. Mais voilà, la motivation c'est ce futur-là. Même sans public, les danseurs de l'opéra seront sur scène tous les soirs en soutien aux intermittents du spectacle. Et la première danseuse du ballet de l'Opéra National de Bordeaux dénonce, elle, une injustice totale. La jeune femme a décidé d'interpeller Emmanuel Macron dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux. Elle y exprime son indignation face aux dernières annonces gouvernementales. Commentée et partagée par des milliers d'internautes, la publication encourage la danseuse à se mobiliser. Je trouve que depuis même le premier confinement, on n'a pas été entendus. Jamais on ne nous soutient pas. Moi je suis déterminée à continuer jusqu'à ce que ça change parce que c'est une injustice totale. Par exemple, j'étais chez le pépiniériste dimanche et j'étais indignée de voir tous ces gens qui touchent les boules de Noël, etc. Alors que nous on est extrêmement sérieux. On a des personnes qui placent individuellement dans la salle. Il y a du gel hydroalcoolique partout dans l'entrée du théâtre. On est assis. Je veux dire, il n'y a pas de mouvement. On est masqué. Tout permettrait qu'on puisse le faire. Et quand je vois tous les grands supermarchés et la grande distribution qui est ouverte et tout ce qui se fait autour, je trouve ça tellement injuste. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à changer ça. Et parmi les lieux touchés par la fermeture, les musées font partie de la liste des lieux culturels qui ne pourront donc pas rouvrir avant au plus tôt le 7 janvier. Pour le directeur de la Cité du Vin à Bordeaux, c'est l'incompréhension la plus totale. Écoutez. On enchaîne les incohérences. Je crois que c'est surtout ça parce que le fait que la situation soit effectivement très mauvaise dans notre pays, ça on le comprend bien. Ce qu'on ne comprend pas, c'est depuis des mois, c'est la manière dont certaines décisions sont prises. Là aujourd'hui, effectivement, on demande à des lieux comme les nôtres, les théâtres, les cinémas, les musées de ne pas ouvrir. En quoi ces lieux sont-ils plus dangereux pour la propagation du virus que d'autres, on ne le sait pas. Ça ne repose sur absolument rien. Au contraire, aller faire un tour dans notre jolie ville de Bordeaux samedi dernier, c'est noir de monde dans les rues, noir de monde dans les magasins. Donc au contraire, je pense que venir à la Cité du Vin, venir au bassin des Lumières ou venir à Cap Science, c'est nettement moins dangereux que d'aller faire les commerces actuellement dans Bordeaux. D'ailleurs, on nous avait demandé de rouvrir dans les mêmes conditions que les conditions du précédent confinement. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas jugé de devoir mettre des mesures supplémentaires ici. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas considéré comme manuat risque. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, nous, avoir tous nos collaborateurs en chômage partiel parce qu'une partie des collaborateurs doivent travailler pour préparer la suite. Et du coup, on se trouve en décalage avec beaucoup d'autres lieux qui aujourd'hui peuvent être fermés, qui vont finir à 100% de l'activité partielle. Nous, on ne peut pas parce que déjà, on ne pourra pas rouvrir. Parce que si on ouvre en avril, ce qu'on a prévu de faire en nouveauté, ça ne sera pas prêt. Donc c'est un peu la double peine, un peu la double peine. Et ce nouveau record pour la Banque Alimentaire de Gironde, l'association s'est félicité hier du bilan de sa collecte d'hiver. Plus d'un million de repas ont pu être récoltés contre 800 000 l'an dernier. Une collecte qui va permettre de venir en aide aux 21 000 bénéficiaires de l'association. Et la vigilance orange pour crues et vagues submersions est toujours en cours aujourd'hui dans deux départements de la région, en Gironde et dans les Landes. Il faut donc être prudent aux abords des fleuves et du littoral. Hier, quelques débordements ont été signalés dans le Libournais et dans le Sud Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada